Tijan Thiam ne fait plus partie du conseil d'administration de Kering. Selon une note d'information publiée sur la plateforme du groupe de luxe mondial regroupant des maisons emblématiques de mode, maroquinerie et joyeurie, le président du PDCI RDA a remis sa lettre de démission au président du conseil d'administration. Une décision prise pour se consacrer entièrement à ses activités politiques en Côte d'Ivoire. L'ex-patron de Crédit Suisse était administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et président du comité d'audit, mais également membre du comité des rémunérations. Selon le communiqué de presse, le comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines. En l'état, la composition des comités reste échangée et sera révisée lors d'une prochaine nomination. Élu à la tête du PDCI RDA le 22 décembre 2023, Thiam se donne de la disposition pour affronter efficacement les défis afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour son mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada